Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir immobilier, comment convaincre sa banque ou comment tout simplement convaincre son banquier. On va répondre à cette question dans cette vidéo et tu vas voir étape par étape, il y a moyen aujourd'hui de séduire ton banquier. On va répondre donc à cette question dans cette vidéo mais juste avant, générique. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout de suite à t'abonner, tu vas découvrir un petit bouton s'abonner, t'active la petite clochette et comme ça tu seras notifié. Les prochaines fois je vais te livrer des vidéos sur l'immobilier, donc tout ce qui est lié à l'investissement locatif, tout ce qui est lié aussi à la sous-location, à la conciergerie Airbnb et également aussi tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat et le mindset justement d'entrepreneur où je t'ai préparé pas mal de vidéos. Donc abonne-toi dès maintenant, comme ça tu recevras ça très prochainement. Et puis je vais t'inviter tout de suite, si tu ne l'as pas encore fait, à liker cette vidéo. Ça me fera vraiment plaisir et ça me permettra d'être motivé à te livrer toujours plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Avant de commencer, je vais t'offrir une formation totalement gratuite sur comment te lancer dans l'immobilier sans argent, sans crédit bancaire, grâce à la sous-location professionnelle immobilière. Une heure de formation totalement offerte, dans la partie description tu t'inscris et comme ça tu recevras cette formation totalement gratuite. On va voir donc justement comment convaincre son banquier si tu fais de l'investissement locatif, comme moi je fais de l'investissement locatif, je fais aussi de la sous-location, tu le sais. Puis j'ai aussi une société de conciergerie d'appartement. Et le dossier bancaire, c'est le point le plus stressant. On ne va pas se mentir puisqu'il y a aussi les travaux, c'est vrai. Je vais bien reconnaître les travaux, ça peut être aussi une partie un peu compliquée. Mais le point bloquant en fait de tout ça, c'est la banque. Parce qu'on va trouver des appartements, on est tout feu, tout flamme, on a plein de projets en tête. Mais il arrive le moment fatidique, il va falloir trouver la banque, il va falloir convaincre sa banque ou tout simplement son banquier de bien vouloir nous délivrer un projet de crédit bancaire et tout simplement des offres pour qu'on puisse emprunter et qu'on puisse acheter notre projet immobilier. Alors, pour résumer, avant de rentrer vraiment dans le détail, pour résumer tout ça, ce qu'il faut, c'est absolument séduire son banquier, séduire sa banque. Alors, pas dans le sens séduction comme tu l'imagines, mais dans le sens séduction, c'est-à-dire que ton dossier soit sexy, soit vraiment le dossier dans lequel n'importe quel banquier se dit « Ah ouais, là, il n'y a pas de souci, on y va les yeux fermés. » C'est sûr, à 100%, c'est un dossier qu'on peut prendre en charge parce que le facteur risque, il est juste très minime. Puisque, en fait, le vrai fond du problème, c'est l'évaluation du risque. Essaie toujours de t'imaginer la personne qui est en face de toi ou c'est quelqu'un qui ne te connaît pas. Parce que ça arrive aussi, même si ton banquier te connaît globalement bien, il ne te connaît pas très très bien et parfois, ça sort de son pouvoir de délégation. Et quand ça sort de son pouvoir de délégation, ça remonte à sa hiérarchie. Sa hiérarchie, elle ne te connaît absolument pas. Et elle va juste regarder le factuel, les chiffres. Donc, comment faire ? Déjà, il va y avoir deux grandes catégories de personnes. Il va y avoir ceux qui sont salariés ou qui ont des emplois, des CD réguliers ou qui font de l'intérêt de manière régulière ou qui sont en CDI. Et il y a les indépendants, comme moi. Ce sont deux profils totalement différents. On va faire très simple. Le profil salarié est clairement avantagé. Si tu es salarié aujourd'hui, reste salarié le plus longtemps possible. Je vois, je discutais ce matin avec une personne qui rejoint mes programmes de formation de sous-location et qui veut continuer ses investissements locatifs et qui me dit, moi, je garde absolument mon emploi parce qu'elle sait que c'est l'élément qui va permettre d'avoir un crédit systématiquement. La sous-location, c'est un moyen de développer son immobilier sans la banque. Et c'est pour ça que je t'ai fait cette petite formation gratuite dans la partie description. Et du coup, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, moi, j'ai un CDI et forcément, c'est beaucoup plus facile de tenir un prêt. Par contre, si tu es indépendant comme moi, là, ça va se complexifier. Et crois-moi bien que ton dossier, il faut qu'il soit vraiment béton, 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 béton armé, bien plus que ceux qui sont, et je le sais, par expérience. À chaque fois, c'est de la négo, c'est pas toujours simple malgré que tu aies des bons bilans, etc. Donc déjà, ils vont regarder ton profil, qui tu es exactement, précisément. Ensuite, ils vont regarder ce que tu gagnes. Concrètement, dans ton foyer, combien tu gagnes. Ils vont déterminer par rapport à ça et par rapport à ton projet immobilier, tout simplement ton seuil d'endettement. Donc, la règle des fameux 33% que tu entends parler depuis pas mal de temps. Cette règle-là, je te le dis, allez, maintenant, c'est très clair. Autant auparavant, ils dépassaient et ils pouvaient regarder ce qu'on appelle le reste à vivre. Aujourd'hui, de plus en plus, la pratique, c'est les 33%. C'est-à-dire qu'on retient 33%. Ce qui ne veut pas dire que, par exemple, quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, qui gagne, je ne sais pas, 5 000 euros. En fait, ça veut dire que le reste à vivre, il est quand même beaucoup plus important. Parce que tu as bien compris qu'une fois que tu as déduit le reste à vivre, c'est quoi ? Pour faire simple, c'est en gros, une fois que tu as déduit le prêt bancaire, combien il te reste à vivre ? Et donc, forcément, si tu es tout seul, tu n'as pas besoin de beaucoup de reste à vivre. Tu comprends ? Alors que si, au contraire, pour le même salaire, tu as 3 enfants à charge et, par exemple, ta conjointe ne travaille pas, finalement, il y a 5 personnes. Et donc, le reste à vivre peut être insuffisant aux yeux d'une banque. C'est-à-dire que tu peux peut-être respecter la règle des 33 %, mais le reste à vivre n'est pas suffisant pour couvrir toutes les charges liées à la famille. Donc, ça, c'est un point à faire attention. Il y a les 33 %, bien évidemment, et ça, c'est la règle, on va dire, universelle maintenant. Mais il y a aussi le reste à vivre. Et plus ta famille est importante, plus le reste à vivre doit être important parce que tu dois subvenir à tous les frais, etc., de ta famille. Ensuite, ce que va regarder la banque, donc, du coup, la règle est 33 %. Mais évidemment, si tu n'es pas dans cette règle-là, c'est-à-dire que si ton crédit bancaire est au-delà, c'est mort, tu peux passer à autre chose. Ensuite, ce qu'elle va regarder, c'est tout simplement ton apport. Est-ce que tu as un apport ? Et aujourd'hui, au moment où je suis tournée de cette vidéo, on est en 2021, eh bien, l'apport doit être minimum de 10 %. Des dossiers sans apport, il y en aura toujours qui passeront, c'est clair. Il y aura toujours des exceptions et tu mettras dans la partie commentaire, d'ailleurs. Donc, il y aura toujours des dossiers où les gens te diront que c'est passé à 110 %. Oui, mais de plus en plus, en ce moment, on va te demander d'apporter les fameux 10 %. C'est quoi ? C'est les frais de notaire. Puisque les frais de notaire, c'est plutôt 8 %. Pour arrondir, on dit que c'est 10 %. C'est pour ça qu'on dit qu'on finance à 110 %. Et donc, on va te demander 10 % d'apport. Donc, tiens-toi prêt à les avoir parce que même si on ne te les demande pas, tu vas voir après que ça va être fortement conseillé. Donc, un apport. Ensuite, est-ce que tu as de l'épargne ? Est-ce que tu as de l'épargne ? Et c'est surtout aussi, est-ce que tu arrives à démontrer que tu as de l'épargne régulière qui tombe ? Est-ce que tous les mois, tu arrives à démontrer qu'effectivement, tu arrives à placer 100, 200, 500, 1000 € tous les mois sur un compte pour augmenter ? L'idée, c'est qu'on voit que l'épargne augmente. Ce n'est pas uniquement j'ai 10 000 € sur un compte et je n'y touche pas. Non. C'est voir que tous les mois, cette épargne augmente. Et démontrer que même si tu avais ce crédit bancaire là, tu arriverais toujours à avoir cette épargne là. Pourquoi ? Tout simplement parce que tu laisses présager à ton banquier que si un jour, tu n'avais pas la possibilité de rembourser ton crédit bancaire, je ne sais pas, par exemple, tu perds ton emploi, eh bien, tu as de l'épargne qui va venir quelque part, eh bien, assumer des mensualités le temps que tu retrouves peut-être un travail, etc. Donc ça, c'est super important, l'épargne au-delà de l'apport effectivement qui est vivement conseillé. On a aussi la gestion bancaire, la tenue de tes comptes bancaires. On se dit souvent, on dit souvent qu'il faut s'acheter, si on peut dire ça comme ça, une bonne tenue de compte bancaire pendant au moins trois mois. Parce que la banque, qu'est-ce qu'elle va te demander ? Elle va te demander tes trois derniers relevés de compte. Et l'idée, c'est que pendant ces trois derniers mois, tout soit nickel, qu'il n'y ait pas eu de découvert, qu'il n'y ait pas eu des dépenses un petit peu, genre je suis parti en vacances, ou genre je me suis acheté une bagnole et j'ai contracté un crédit, genre j'ai un crédit au Sofinco ou quoi, ou qu'est-ce, un crédit à la consommation, tout ça, on n'en veut pas. C'est très clair, ils n'en veulent pas. S'ils voient ça, s'ils voient une moindre information liée à ça, c'est rédhibitoire et c'est terminé. Donc voilà ce que tu vas devoir arriver à mettre en place pour aller convaincre ta banque. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si ça ne passe pas ? C'est-à-dire que tu as bien fait tout ça, mais finalement, ton dossier n'est pas passé. Ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Parce qu'il y aura des banques qui auront des niveaux d'évaluation qui seront un petit peu différents par rapport à ça. Et du coup, l'idée, c'est que c'est ce qu'on dit tout le temps, c'est en forgeant qu'on vient en forgeron. Ce que je veux dire par là, c'est qu'apprendre ton erreur. C'est-à-dire que si ton crédit bancaire n'est pas passé, il y a forcément une explication. La banque va forcément te donner des éléments. Et c'est surtout que remets-toi en question justement. Dis-toi, ok, mon dossier n'est pas passé, pourquoi ? On analyse, on essaie de comprendre ce qui n'a pas été. Et l'idée, c'est que par exemple, peut-être que ton apport n'était pas suffisant. Peut-être que tu avais fait un prêt à 110%, tu voulais faire à 110% et que la banque a refusé. Eh bien, on va avoir une nouvelle banque et on dit moi, j'apporte 10%. Pour que du coup, tu corriges tous les points qui ne vont pas. Pour que ton dossier soit tout simplement le plus parfait possible et qu'il corresponde exactement aux attentes des banques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les banques n'ont pas forcément toutes les mêmes critères d'attente et les mêmes niveaux d'exigence par rapport à ce qu'on doit apporter lors de son crédit bancaire. Mais corrige-toi de tes erreurs. Ça, c'est super important. Peut-être qu'il faut envisager de reporter ton projet. Peut-être par exemple, les trois derniers mois, les trois derniers bulletins, ils te disent que par exemple, il y avait un crédit sauf un co, je ne sais quoi ou un crédit à la consommation ou qu'il y a eu des dépenses qui pour eux sont révélatrices de quelqu'un qui dépense énormément, etc. Bon, reporte peut-être ton projet de trois mois. Refais-toi une bonne santé pendant les trois prochains mois. Fais en sorte que tout soit nickel, qu'il n'y ait pas de découvert, qu'il n'y ait pas tout ça pour relancer ton projet. Peut-être qu'il faut aussi envisager tout simplement d'aller voir. Ce n'est même pas envisagé, c'est qu'il faut aller voir d'autres banques. Très clairement, comme je te le disais, c'est parce qu'une banque, à un instant donné, tu as refusé ton projet que toutes les banques vont refuser ton projet. On va voir d'autres banques, il y en a suffisamment sur le marché pour le faire. Enfin, un dernier recours, tu peux aussi l'envisager dès le départ, c'est passer par un courtier. Pourquoi ? Tout simplement parce que les courtiers ont des entrées dans telle ou telle banque, connaissent très bien leurs interlocuteurs, donc ils peuvent déjà un petit peu les sonder par rapport à ça, leur poser des questions par rapport à ton dossier, si ça peut passer ou pas passer. Et puis, ils vont te faire gagner beaucoup de temps aussi. Et eux, déjà en amont, ils peuvent faire un pré-filtre en disant, voilà, par rapport à ça, typiquement, ça ne passera pas. Mettez peut-être un apport plus important ou peut-être reporter votre projet. Ils vont faire en sorte déjà de... Ils vont te faire gagner du temps. Alors effectivement, les courtiers, ça coûte de l'argent. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont rémunérées, mais c'est des gens qui sont censés de faire gagner du temps et qui sont censés de bien préparer ton dossier. Et puis aussi, ça arrive parfois que si, par exemple, il passe 10 dossiers sur une banque et qu'il y en a peut-être un qui a un peu limite, eh bien, tu comprends bien que le dossier risque certainement de passer puisqu'ils vont confier 10 dossiers. Et l'idée, c'est qu'il y en a 9 biens et il y en a un peut-être un petit peu plus boiteux. Bon, c'est que dans la masse, celui-ci, il passe et que du coup, ça soit délivré. Donc, voilà ce que tu vas faire pour convaincre ta banque. L'idée, c'est de rendre ton dossier le plus sûr possible. Vois bien que toi, tu es sûr de toi, mais eux, pas du tout. Eux, au contraire, ils ont très peur. Ils se disent, lui, il va nous en donner droit dans le mur et il va falloir que derrière, quelque part, on budgétise et qu'on, tout simplement, on prévoit un éventuel, l'éventualité que peut-être tu ne paieras pas ton crédit bancaire et que donc, la banque devra supporter cette dette. Donc, même si dans les faits, ça va être revendu, etc. Le fait est que ça, ils ne veulent pas entendre parler. Ce n'est pas leur histoire. Eux, ce qui veut être certain, c'est couvrir leur argent, tout simplement, et faire en sorte, essaie de t'imaginer que ton banquier, c'est tout simplement quelqu'un que tu croises dans la rue, que tu ne connais pas et que tu dois absolument convaincre pour que ton dossier puisse passer. Il va falloir apporter des éléments tangibles et que tu démontres que tu as la possibilité de... C'est comme des locataires, quand on met dans nos logements, c'est exactement le même principe. Il faut que le locataire démontre tout un... C'est pour ça qu'on montre tout un tas de documents. Donc, tu imagines que la banque, c'est le même principe. Là, on parle en plus de sommes beaucoup plus importantes. Donc, voilà un petit peu les différentes étapes que tu dois absolument retenir pour aller chercher ton crédit bancaire. Et encore une fois, n'hésite pas à parcourir l'ensemble des établissements financiers pour aller chercher ton crédit bancaire. J'espère que cette vidéo, franchement, elle a pu t'aider et qu'elle a pu justement te permettre de bien te rappeler, peut-être que tu savais déjà un petit peu tout ça, mais au moins te rappeler que tous ces points-là doivent être vraiment respectés scrupuleusement. Et d'ailleurs, si toi aussi, tu souhaites savoir comment préparer ton dossier bancaire, quels sont les documents nécessaires pour avoir un vrai dossier bancaire que tu vas pouvoir remettre à ta banque, je t'ai préparé dans la partie description. Tu verras, tu vas récupérer un lien et tu vas récupérer un dossier, un document où je te liste tous les éléments indispensables pour constituer un crédit bancaire. Parce que c'est pareil, en termes d'approche, quand tu vas voir ton banquier, et surtout dans l'investissement locatif, quand tu vas voir ton banquier, si tu arrives avec un dossier qui est déjà tout prêt, et bien crois-moi bien que dans la tête du banquier, c'est un dossier qui va être plus facilement, qui va lui faire gagner du temps, il va passer beaucoup moins de temps sur le dossier. Et c'est surtout que dans sa tête, il va se dire en face de lui, j'ai un investisseur aguerrisse, j'ai quelqu'un qui sait de quoi on parle. Parce que tu auras bien réuni l'ensemble de ces documents. Donc tout ça, je t'ai préparé une liste, tu vas pouvoir la récupérer dans la partie description, tu renseigneras juste ton email, et à la suite de ça, on t'enverra par email justement, cette liste de documents que tu dois absolument prévoir pour constituer un dossier bancaire en béton. Et d'ailleurs, si après tu souhaites aller beaucoup plus loin, sache que dans le cas de ma formation justement sur comment lancer sa location compte durée dans l'investissement locatif, on a justement un module, j'ai un module, où justement j'explique comment bien préparer son dossier bancaire, tous les documents, mais aussi toutes les présentations de tes appartements. Tout ça est clairement expliqué dans le cadre de cette formation. Mais dans un premier temps, je t'invite vraiment à récupérer cette liste de documents indispensables que tu dois absolument prévoir pour monter ton dossier bancaire. On a terminé, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à rajouter des informations que j'aurais peut-être oubliées, qui te semblent à ton sens important. Quand on est investisseur IMO ou quand on souhaite acheter par exemple sa RP, sa résidence principale, et bien quel comportement on doit avoir par rapport à son banquier, et comment on doit justement structurer tout ça pour faire en sorte que le dossier puisse passer. On a terminé, je vais te souhaiter une excellente journée. Comme tu le sais, vouloir changer de vie c'est bien, mais le faire c'est encore mieux. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao !